Et aujourd'hui donc, Mélenchon ! Jean-Luc. Alors, par quoi on commence ? Ah bah, alors, on a l'économie, on a l'emploi, on a les retraites, on a l'égalité entre les femmes et les hommes, on a le logement universel et durable, on a la révolution fiscale. Ah, on pourrait peut-être commencer par la révolution fiscale ! L'argent, le nerf de la guerre ! Alors, il faut trouver du coup... Ça c'est quoi ? C'est l'impôt sur le capital. Bon, qu'est-ce qu'il propose dans ce nombre de trucs ? Il me semble qu'il propose... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec un barème à 14 tranches au lieu de 5. Imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Alors ça, on doit pouvoir le faire entre l'impôt sur le revenu et le capital. Donc si on regarde l'impôt sur le revenu, c'est le gros pourcentage qui est là. C'est cela ? Donc l'impôt sur le revenu, il est indiqué à 56% dans le jeu. Et si tu vas voir l'impôt sur le capital, qui est celui-là, lui il est indiqué à 16%. Alors la réalité, c'est qu'il est un peu plus haut, mais sur les chiffres, nous on a équilibré pour que ça fasse bien 5,8 milliards par trimestre. Alors au-dessus, vous voyez l'influence de cet impôt sur les autres paramètres. D'ailleurs, si tu reviens à l'écran précédent et que tu laisses la souris juste en survol de l'impôt sur le capital, on voit ces paramètres qui influencent les autres. Donc on voit que ça influe négativement sur le revenu des classes aisées. Ça influe positivement sur l'égalité. Les riches, ça ne les rend pas contents, les capitalistes non plus, mais les socialistes aiment bien. Et les travailleurs indépendants, ça les embête un peu. Alors que l'impôt sur le revenu, si on en survole, lui, il influe très négativement sur les classes moyennes, négativement sur les riches et les capitalistes, positivement sur les socialistes. Donc ça, c'est vos électeurs. L'égalité, évidemment, ça l'améliore. Alors ça influe négativement sur les revenus des classes pauvres, l'impôt sur le revenu, puisqu'ils le payent même s'ils en payent moins. Et puis les classes aisées également. Mais on voit que ceux qui souffrent le plus, c'est les classes moyennes. Donc on peut essayer de rééquilibrer, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu. Donc là, on est à 16% et on est à 56% sur l'impôt sur le revenu. Donc on peut trouver un moyen terme. Alors, il faut regarder en termes de milliards ce que ça donne. Donc si tu augmentes l'impôt sur le capital à 30%, par exemple. Ça coûte deux fois plus. Donc on passe de 5 à 10. On passe de 5 à 10 milliards. Et si on fait pareil, qu'on abaisse de 56 à 30%. Je valide ou j'attends ? Non, non, attends, on va vérifier. Donc on abaisse, là on est à 56%. Si on l'abaisse, on est à 18 milliards. Si on l'abaisse à 30%, on va être à 9 milliards. Donc deux fois moins, mais il va nous manquer 3-4 milliards quand même. Après, ça peut éventuellement stimuler. Si on regarde au-dessus, qu'est-ce que ça va stimuler ? Les classes moyennes vont moins nous en vouloir. Mais ça diminue l'égalitarisme. Ça favorise les capitalistes aussi. Voilà, bon. L'effet n'est pas fantastique. Il faut peut-être trouver un moyen terme à 35%. Il faut regarder sur le capital, là, ce que ça fait. Si on va à 35. Les deux à 35, tu veux dire ? Oui, le moyen terme à 35% est peut-être pas mal. Donc 35, on est à 12 milliards. On va avoir 7 milliards de plus. Donc on a rajouté 2 milliards par rapport au 30%. Et ici, si on descend à 35, on passe de 18 à 11. Ça équilibre. Donc on peut trouver un moyen terme à 35%. Ok, bon, valide. Du coup, je vais d'abord faire celui-là du capital. Ouais, l'ordre est important. D'abord, on taxe le capital. Et ensuite, on baisse l'impôt sur le revenu. Non, c'est qu'il me faut les points. 35, on a dit. Ouais. 35. Donc ça coûte 7 points de capital politique. Ouais, bon. Qu'est-ce que je fais ? Je passe le tour et... Non, mais t'as encore les points, là. Tu peux... Non, j'ai pas assez. Il me faut 30. Il me faut 30. Ah oui, il te faut 30, ouais. Ah non, non, c'est pour le baisser. Ah oui, pour le baisser, ça marche. 35. Oui, non, mais c'est bon. 35. Je dis une bêtise. Ça caisse. Ok. Donc on a démarré la réforme fiscale de Jean-Luc Mélenchon. Ah non, ça c'est bon. Alors il dit réduire les inégalités, surtaxer les revenus au-delà de 400 000 euros annuels par personne. Alors il me semble qu'on peut taxer les très hauts revenus dans ce jeu. Alors tout ce qui est rouge, on peut pas le faire encore. On n'a pas assez de points. Ouais. Alors si tu remontes un peu, je crois qu'il y a... On remonte complètement pour voir. Non, alors là, on ne peut pas encore l'appliquer. Ouais. On pourra peut-être l'appliquer au prochain tour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, en termes d'économie ? Il dit partager les richesses, renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines. Là, il y en a un truc sur les droits de succession. Mais alors là, ça coûte 25 de l'augmenter. Ouais. Il est déjà à 24%, il rapporte 3,6 milliards. Donc on pourrait l'augmenter sévèrement. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens en termes de capital politique. Ouais, on peut juste le doubler. Mais ça coûterait 25. Je propose qu'on passe le tour, il me semble. Comme ça, on peut faire la suite de la révolution fiscale. Ouais. Alors, extrader les touristes suspects. Alors, dans la période, effectivement, il y a des situations qui apparaissent, des lois qui sont proposées, on doit se prononcer pour ou contre. Alors là, on nous propose d'extrader des touristes qui sont un peu suspects au regard du terrorisme actuel. Ouais. Qu'est-ce que ferait Jean-Luc ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, les migrations, accueillir déniément les migrants, agir à l'international, appliquer une diplomatie active et indépendante au service de la paix, refonder la politique européenne de contrôle aux frontières. Ah, donc il y a bien du contrôle aux frontières. Il refuse la militarisation du contrôle des flux migratoires. Ok. Oeuvrer à la création d'une organisation mondiale des migrations. Bon. Réaffirmer le droit d'asile, respecter la dignité humaine des migrants et rentrer en droit fondamental à une vie de famille en arrêtant le placement en centre de détention des enfants. En centre de rétention des enfants. Bon. Une politique qui respecte les migrants, règle les causes des migrations qui sont les guerres, etc. Bon. Il ne dit pas ce qu'il ferait pour les touristes suspects. Moi, je pense que dans la période actuelle, il serait quand même obligé de les renvoyer. Mais la question, ce n'est pas ce qu'ils seraient obligés de faire, mais ce qu'ils voudraient faire. Ah. C'est parce que... Si nous extradons cet homme... Ah oui, c'est juste une question sur... Il y a une chance qu'il soit condamné à mort. Ah ben non, oui. Donc là, il ne le renvoie pas. On le met en tôle ici. Je pense. Alors, vas-y. On le met en tôle ici. Ouais. Bon. Budgétairement, on se prend 12 milliards de déficit par trimestre. Ouais. Mais ce n'est pas horrible. Ouais. Ça devrait... Ça devrait le faire. Du coup, vous reprenons notre impôt successoral, c'est ça ? Alors, il y avait l'impôt successoral. Et sinon, il y avait le choix aussi avec la taxe sur les super riches. Oui. Qui doit être dans les politiques qu'on peut proposer. Surtaxer les revenus au-delà de 400 000 euros par personne. Non. Punitive wealth tax, c'est ça. Alors, une taxe punitive sur la richesse. Qui nous dit, il n'y a rien de mauvais dans la richesse, mais l'inégalité dans la société, c'est pour bien. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose pour les plus hauts revenus, pour qu'ils partagent un petit peu les choses. Donc là, on est à 38%. On peut... Comme on vient sur les nouvelles politiques qu'on propose, ça ne coûte pas plus cher de les mettre au maximum, en termes de capital politique. 75% ? 75% sur les très hauts revenus. En gros, c'est ce qui aurait dû être fait si le bouclier fiscal de Sarkozy et puis le Conseil constitutionnel sous Hollande ne nous avait pas empêché de le faire. Et c'était pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Là, on est sur des revenus supérieurs à 400 000 euros. Je pense que le mettre à fond, c'est plutôt pas mal. Puisque tout à l'heure, on parlait de la politique migratoire, ça peut être bien d'utiliser un peu les... Il reste quoi, 14 points ? On peut essayer de... Alors voilà, l'aide étrangère. Ce qui dit, justement, de régler les causes des migrations. Il faut évidemment qu'il y ait de la stabilité et de la paix dans les pays d'origine des flux migratoires. Ouais, complètement. Donc l'aide étrangère permet ça. Donc jamais à fond. Oui, ça me semble bien. Sur le contrôle des frontières, je ne peux rien en faire. Donc qu'est-ce qu'il propose, lui ? Alors, retournons sur l'immigration. Il maintient le droit d'asile, respecter la dignité humaine des migrants. Il ne parle pas de changer les contrôles aux frontières. Si, il refondait la politique européenne de contrôle des frontières extérieures en refusant la militarisation des contrôles des flux migratoires. Oui, mais ça ne dit pas s'il laisse rendre plus ou moins de gens. Non, on ne sait pas trop. Je pense qu'il ne s'attardera pas trop là-dessus. Alors, la COP21, évidemment, on ratifie. Bon, c'est déjà fait, en fait, mais faisons-le. Alors, on a un difficile de 1 milliard. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'économie s'est améliorée. Et puis, on a fait des taxes sur les super-riches. Ça a un peu rétabli les comptes publics, quelque part. Effectivement. Bon, du coup, sur le contrôle aux frontières, on va le laisser tel quel. Pour le moment, oui. On ne va pas aller mettre des scans rétiniens ou des gardes armés. Et puis, si on laisse rentrer tout le monde, on va avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas très populaire comme politique. Alors, il n'avait pas parlé de légaliser le cannabis aussi, comme Benoît Hamon ? À mon avis, si. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de consommation légale de stupéfiants, puisque ce n'est pas autorisé. Les drogues, c'est ici. Voilà. Donc, on peut légaliser soit juste le... Donc là, pour l'instant, tout est hors la loi. On peut légaliser juste le cannabis. Ben, c'est ce qui prend. Ou aller plus loin. Et alors, si on va plus loin, c'est quoi ? Le LSD et ensuite, toutes les drogues, je crois. Ouais. Voilà. Le cannabis, c'est suffisant. C'est ce qu'il propose. Voilà. Et alors, regardez quand même les effets de cette politique. Voilà. Donc, les conservateurs, les libéraux, le crime. Alors, clique dessus pour voir les... Oui, pardon. Voilà. Donc, on voit que ça fait baisser le crime organisé. Forcément, puisqu'on légalise. Donc, ils sont obligés d'ouvrir des magasins. Ils ne peuvent plus se tirer dessus dans la rue. Les libéraux sont moins contents. Les parents sont moins contents. Mais c'est provisoirement. Ça va améliorer la santé, normalement. Là, ce n'est pas marqué directement. On pourrait le rajouter en modifiant la simulation, en disant que ça améliore la santé publique, puisque les produits consommés en France... Je rappelle qu'il n'y a pas loin de 11 millions de consommateurs annuels en France de cannabis. Et donc, quand les produits sont contrôlés, nécessairement, ça améliore la santé publique. C'est ce que dit Mélenchon, il me semble d'ailleurs, qu'il est contre la consommation de drogue. Et que c'est pour ça qu'il veut légaliser. Pour qu'on puisse contrôler les produits et éviter des problèmes de santé. Ce qui n'est pas complètement con. Ce qui n'est pas complètement con. Alors, bon, ça du coup, ça c'est bon. Le cannabis est légalisé. Il nous reste 29 points de capital politique. On peut faire plein de choses. Et on a des comptes publics qui vont plutôt bien. Qui vont plutôt bien. Alors, sur la santé, il parle d'une santé publique et gratuite. Un plan national de prévention des maladies liées à la pollution, aux pesticides, à l'alimentation, à la consommation de drogues et d'alcool, à la souffrance, au travail et au stress. Donc, un grand plan de santé au service de l'État. Il met à fond le système de santé. Oui, sachant que là, encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure, comme le budget de la sécu n'est pas directement dans le jeu, ça ne coûte pas très cher. Oui, effectivement. Donc, c'est un des défauts de la simulation qu'on pourrait, évidemment, continuer à améliorer. C'est la volonté de privé. Oui, les tours sont très faibles, effectivement, en France. De toute façon. Voilà, il me reste 11 points. Alors, les hôpitaux. Augmentation de la capacité d'accueil dans les hôpitaux. Recrutement de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants. Faire de l'hôpital public un service de haute qualité. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, non, on n'a que la santé. Alors, on peut rajouter des politiques pour matérialiser ça. C'est ça, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc, les hôpitaux. Bon, il renforce le... Alors, il parlait... Une campagne pour bien manger, là. Il parlait des pesticides et tout ça. Et de la prévention alimentaire. Ça, je pense que... On peut le mettre. On peut le mettre à fond. C'est des petites choses, mais on peut en faire plein. Service public. Agence des normes alimentaires. Peut-être pour virer les pesticides de l'alimentation. Les perturbateurs endocriniens, tout ça. On peut y aller. Ok. Ah, le chômage baisse. Ah, les OGM. Alors, il me semble avoir vu qu'il était contre. Il faudrait vérifier dans l'agriculture. Il me semble qu'il est pour l'agriculture bio, contre les OGM, contre les pesticides. Alors, en agriculture. Refuser les OGM et bannir des pesticides nuisibles, glyphosate, néonicotinoïdes, etc. Voilà. Et puis, donc, il faut... Ensuite, il dit... Agriculture paysanne. Faciliter l'installation des jeunes. Créer 300 000 emplois agricoles. Renégocier la PAC. Stopper les projets de fermes usines. Privilégier les circuits de proximité. Plafonner les marges de la grande distribution. Tout un programme. Alors, déjà, subvention à l'agriculture bio, c'est une nouvelle politique, il me semble. Qu'on peut ajouter à fond, tout de suite. Ça doit être dans l'économie. Dans l'économie, oui. Subvention à l'agriculture bio. C'est très populaire, d'ailleurs. Vous voyez, en haut, popularité 92%. Ça ne coûte pas si cher. Là, on est à 2,8 milliards par trimestre. Et il va baisser peut-être les subventions... Alors, à mon avis, il baisserait une partie des subventions à la grande distribution. On peut matérialiser ça en prenant les subventions classiques à l'agriculture, qui sont celles-ci. Oui. Qui coûtent relativement cher. Non, 2,7 milliards par trimestre. Donc, on pourrait le baisser légèrement. Peut-être, voilà, 1,6 milliard, vu qu'on a rajouté de l'autre côté la bio. De manière à faire une transition agricole. Privilégier les circuits de proximité. Alors, je crois qu'on a un truc sur les fermes urbaines aussi. Ouais. Alors, attends. Le PIB baisse un peu, là. Interdire les associations des animaux. Ah, bah oui. Là, on est d'accord. Jean-Luc s'est prononcé pour le bien-être animal. Du coup, c'est bon. On peut continuer. Alors. On en était où ? Sur l'agriculture, on n'a pas terminé, non ? Oui, les circuits courts. On disait les fermes urbaines, par exemple. Il me semble que ça y est, oui. C'est peut-être dans le service. Ah, City Farms. Voilà. Donc, on peut mettre en place les fermes urbaines. C'est pas très cher, 380 millions. C'est des subventions, hein. Ça incite à faire des fermes urbaines. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qui est-ce que les autres ? Stopper les fermes usines. Bon, ça, on a rééquilibré les subventions. Alimentation 100% bio. Bon, on a fait le maximum sur l'agriculture bio. Je me sens bien. Réduire les protéines carnées. Donc, il n'y a pas de... Ouais, dans le jeu, ne sont pas distinguées les subventions à l'élevage et tout ça. Il faudrait aller plus finement dans les subventions agricoles, si on voulait faire ça bien. Mais bon, on comprend un peu la logique. Puis, puisqu'on parle de bouffe, il me semble qu'ils proposent d'améliorer les cantines scolaires. C'est ça, de rendre tout gratuit. 100% d'alimentation bio dans les cantines scolaires et tout gratuit pour tout le monde. C'est ça. Donc, on a mis les cantines scolaires à fond. Ouais, ils proposent aussi, si je ne dis pas de bêtises, des transports. Des transports en commun, mais de qualité. Donc, on va subventionner des transports en commun, plus. Donc, les lignes de bus à fond. Et les subventions. Il y avait les subventions aux bus aussi, mais tu n'as peut-être plus assez de points politiques. Alors voilà, à chaque fois que Serge clique sur le tour suivant, en fait, ça fait passer un trimestre. Et donc, les effets s'appliquent. Donc, le déficit est appliqué. Et les revenus sont appliqués, etc. Là, on voit d'ailleurs qu'on a un surplus de 3 milliards par trimestre. On a réussi à équilibrer le budget. On est en train de rembourser la dette. C'est fou. C'est magnifique. Alors qu'on applique le programme de Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle. Il faut dire que quand on fait une réforme fiscale, ça a le mérite de faire des retombées économiques. Quand les riches commencent à payer comme il faut. Ok, donc on va bien faire chez les automobilistes, puisque là, toi, bien. Attends, on n'a pas encore augmenté le prix de l'essence. Oula, attends, c'est non pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le programme de Jean-Luc. Je ne suis pas sûr. C'est un bus gratuit, par exemple. Ça, c'est un genre de truc qui fraye. C'est totalement dans le... C'est pour les retraités et les personnes handicapées. Oui, c'est dans le bon esprit, ça. Tout ce qui favorise l'égalité entre les citoyens et la protection des plus fragiles. Il y a toute une politique sur le logement aussi, qu'il va falloir qu'on applique. On va faire ça. Alors là, le temps file quand même. Vous regardez, en tout bien toute une heure d'ailleurs. Protection des approvisionnements pétroliers. Ah, alors, est-ce qu'on va faire la guerre ou pas ? Alors Jean-Luc, est-ce qu'on fait la guerre ou pas ? Pour les ressources, qu'est-ce qu'il dit sur les forces armées ? Et sur la protection, du coup, de nos intérêts à l'étranger. Pour une France indépendante, alors renforcer l'ONU, agir pour la paix. Alors il dit construire la paix en Syrie et en Irak. Réviser les alliances hypocrites avec les pétro-monarchies du Golfe. Alors comment on révise une alliance hypocrite avec une pétro-monarchie du Golfe ? Alors qu'on arrête de leur vendre des armes, c'est une chose. Mais est-ce qu'on envoie des troupes pour leur péter la gueule quand ils menacent nos approvisionnements de pétrole ? Ensuite, on finit avec la France-Afrique, adhérer à la Banque de Développement des BRICS, Brésil, Inde Chine, Afrique du Sud. Alors moi je suis, je ne sais pas trop, arrêter l'Europe de la défense, donc il ne veut pas non plus sortir de l'OTAN. Refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. Ah bah voilà. Donc on ne déploie pas les troupes pour protéger le pétrole. Donc voilà, très bien. On a un déficit. Au zut. Ouais, l'économie. Non, l'économie est ralentie, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est l'économie mondiale, donc ce n'est pas dépendant forcément de ce que nous on fait à l'intérieur. Normalement le jeu il est un fonctionnement cyclique, comme ça. Il peut y avoir des crises. Tous les Suisses à 8 ans, il y a une grosse crise économique qui ralentit l'activité mondiale et donc qui impacte l'économie du pays qu'on gère. C'est ça, c'est le capitalisme pas. C'est ça. Du coup, sur le logement. Ça c'est les allocations chômage. Il y a les aides pour les vieux. Il y a les logements sociaux. Qu'est-ce qu'on a des logements sociaux ? Bon, lui je pense qu'il renforce. Ah bah toutes les politiques de gauche parlent de renforcer le logement social. Ouais, ça a un coût, 2 milliards de plus. Ouais, ouais, mais bon, on a les moyens. Oui, oui, de toute façon, on a les moyens. Les déficits aussi faibles, on s'en sort. On a encore beaucoup de chômage ou pas ? Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on réforme ? Le chômage, ou est-ce qu'on fait des choses pour favoriser le business ? Alors, vous voyez, il y a aussi tout ce qui est en rouge. Toutes les situations qu'on va devoir résoudre. Le chômage a baissé un peu, on s'en sort pas si mal. Ouais, ouais, ouais. Regarde tout ce qui est rouge, là, voilà. Alors, passons dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est l'économie non compétitive. Il y a une inflexion. La politique qu'on applique depuis le début n'a pas franchement d'effet négatif sur la compétitivité.